Dans la nuit du 17 au 18 novembre, il y a plus de 40 ans déjà, ma sœur Élisabeth, qui avait 6 ans de plus que moi, est décédée dans un incendie. C'était un lundi matin, il pleuvait, et je rentrais de l'école. Maman m'appelle du premier étage, ma sœur aussi, puis elle me l'annonçait comme ça, elle me dit « ta sœur vient de mourir dans un incendie », et c'est sûr qu'on n'y croit pas. C'est tellement brusque, tellement choquant qu'on n'y croit pas. Il y a une peur qui s'inscrit, on se demande quelle est la prochaine personne qui va mourir, on se demande qui est ce Dieu, qui est ce Dieu qui m'enlève ma sœur, pourquoi ? Pourquoi un incendie ? Pourquoi c'est brutalement ? Ça m'a beaucoup torturée, et là, ça a cassé quelque chose. Ça a cassé quelque chose dans ma relation avec le Seigneur, ça a cassé quelque chose dans ma relation avec moi-même, et ça m'a beaucoup, beaucoup fragilisée, déstabilisée. Et je peux dire honnêtement qu'il n'y a que depuis peu de temps que le traumatisme est en train d'être évacué. C'est de croire d'abord que ma sœur est heureuse, et puis avoir des lieux pour en parler, avoir des lieux pour nommer le nom, le prénom de sa sœur, ne pas avoir honte d'évoquer des souvenirs, de l'entendre. Je crois que ça fait partie d'une forme de réappropriation, d'un traumatisme, de recoller les morceaux d'une autre façon. Vous connaissez cette image, finalement, un vase, un très beau vase, se brise, et quand on le recolle, ça fait un vitrail, et c'est encore plus beau. Je pense que c'est un peu ça, ce que j'ai vécu, c'est de recoller les morceaux, et puis de laisser passer la lumière. C'est de vouloir la vie, dans le sens qu'il est facile, disons que parfois, il nous est facile de se positionner en tant que victime. Chacun de nous, on est attiré par une forme de complaisance, et je pense que la colle, c'est de se déterminer pour dire « je me réconcilie avec ces événements-là, et je ne les subis plus, je les assume, je les réintègre, pour que, comme on le dit dans la liturgie, se redresser et relever la tête, car comme ça, je peux accueillir la délivrance. » Sous-titrage Société Radio-Canada